Les femmes, elles ont un rôle hyper important et donc pour moi, célébrer la femme devrait également permettre à la femme de se recentrer et de savoir qui elle est dans une société, quel est son rôle à jouer et de voir en fait comment elle peut mieux contribuer aussi bien dans son développement, elle, en tant que personne parce qu'elle est une maman, elle est une sœur, mais aussi en fait comment elle peut contribuer au-delà de ce rôle-là qu'elle a dans cet écosystème social, au-delà, c'est-à-dire dans son environnement professionnel, dans le milieu politique, quelle posture elle devrait avoir. Hello, c'est Manu Arthur, bienvenue sur Business Expertise, bien sûr ici on parle d'entrepreneuriat, on parle aussi de mindset de développement personnel, on parle de positivité. Et aujourd'hui, on reçoit Mambinte chez elle, nous on l'a demandé, nous on l'a dit, nous on l'a dit, Mambinte, comment tu vas, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, bon, avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, vous savez, à la chaîne, si vous voulez profiter de plus de contenu comme ça, voilà, comme le bon contenu qu'on va faire. Voilà, Mambinte, comment tu vas ? Ça va, je vais très bien, Alhamdulillah, par la grâce de Dieu. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mambinte Diouf-Bialou, donc je suis coach certifié en développement personnel depuis quelques temps, donc développement personnel et professionnel. Je n'ai pas été que coach, donc j'ai un long parcours dans tout ce qui est développement de l'employabilité et aussi de l'entrepreneuriat, donc j'ai eu un long parcours dans ce secteur-là. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir créé en fait cette plateforme, Tarami, qui nous amène ici, où on parle beaucoup de développement personnel et où j'ai l'opportunité de pouvoir aussi accompagner des personnes dans leur plan d'action, dans leurs objectifs. Oui, oui, oui. Est-ce que tu te souviens de la première activité, tu l'as fait, quoi, en tant que personne active, quoi, même, je ne sais pas, une activité génératrice de revenus, tu l'as fait, ta première activité selon toi ? Ma première activité en tant qu'entrepreneur ? Une activité génératrice de revenus, même fait qu'elle est en râle, même, voilà, quoi. Ah oui, même fait qu'elle est en râle. Donc, en râle, oui, je n'ai pas beaucoup fait d'activité génératrice de revenus, mais quand j'étais étudiante, oui. Donc, quand j'étais étudiante à la fac, ça, c'est très intéressant comme question parce que ça me ramène un peu loin. Donc, avec une amie, on était en France et on cherchait à travailler parce que, bon, naturellement, on était en France, on avait des bourses d'études, mais qui n'étaient pas très élevées. C'était des bourses qui étaient un peu limitées. Et donc, l'idée, c'était de voir qu'on n'a pas leur demandé tout le temps de l'argent. On a essayé et une fois, on nous a dit, il y a quelque part où on fait des sets de table et si on en prend, on en vend sur ces sets de table, il y a des publicités, vous pourriez en vendre. Et mon amie, peut-être qu'elle me suit, donc on a pris des vélos qu'on a pris chez le concierge des immeubles où on était en France et il faisait très froid. Donc, c'était le premier souvenir de m'être levé pour aller chercher de l'argent. Et donc, on a pris ces vélos, on a fait un peu le tour et quand je partais, ça m'amène loin, quand je partais, je me disais, ah oui, je suis en train d'aller chercher à gagner de l'argent. Et on est allé chez ce monsieur-là, il nous a expliqué le concept, il fallait vendre des publicités qu'on mettrait sur ces sets de table et on aurait eu un revenu là-dessus. Donc, c'était la première fois où je m'étais levée. Ça n'a pas marché, on ne nous a pas pris, mais c'était déclencheur. Parce qu'après, pendant les vacances scolaires, j'ai fait de la restauration, donc j'ai fait pendant 4-5 ans, dans différents restaurants, à l'université, du service. Et donc, je sais très bien servir, tenir une assiette, tout ça. Donc, j'ai fait ça et c'était très formateur pour moi. Parce qu'en fait, ça me permettait de pouvoir faire ça, gagner de l'argent. Et en même temps, quand je ne le faisais pas, je prenais mes leçons, j'ai révisé. Et mon idée, c'était oui, aujourd'hui, je suis en train de faire ça, mais c'est pour un moment, ce n'est pas mon métier de vie parce que je pensais quitter la France, déjà. Donc, je vais retourner au Sénégal. Donc, je le faisais pour gagner, mais je savais que j'allais partir. Et est-ce que dans ce travail de serveuse que tu as fait, est-ce qu'il y a eu des compétences ou bien des leçons de vie que tu as pu acquérir à travers cette expérience-là ? Bien sûr. Il y a eu des leçons de vie et aussi des leçons qui m'ont montré déjà qui j'étais, mon caractère et tout. Parce que quand on faisait ce métier de serveuse, j'ai rencontré aussi pas mal de personnes. Donc, je vais raconter peut-être un, deux, trois anecdotes qui m'ont beaucoup marquée. Dans un premier temps, en fait, quand je faisais ça, on devait faire la raclette. Et moi, en fait, je n'étais pas trop habituée en famille à beaucoup travailler, faire du travail manuel au Sénégal. Donc, bon, j'étais un peu une fille qui fréquentait beaucoup son père. Donc, à Yangal Daol Oto, j'ai appris à conduire. J'ai appris des choses d'hommes. Donc, je n'étais pas trop la seule qui savait balayer, faire la raclette. Je n'ai pas tout su. Je ne fréquentais pas trop les femmes. Et puis, après, j'étais chez mes tantes et avec elles et leur mari, ils ne me faisaient pas faire grand-chose aussi. Donc, ce n'est pas eux qui me faisaient travail. Donc, là-bas, il y a une serveuse un jour et elle m'a fatiguée parce que j'essayais de faire comme je pouvais. Donc, je venais, je regardais les techniques. C'était des professionnels là en France. Ils faisaient la raclette, c'était tac, tac. Moi, je faisais comme je pouvais. Un jour, on me disait, oui, mais tu ne sais pas faire la raclette, ce n'est pas bien. Et moi, en fait, j'ai commencé à me défendre. Et j'étais très jeune âge, je devais avoir 20 ans, 21 ans. J'ai dit, oui, je ne sais pas faire la raclette peut-être comme vous parce que la raclette, je la fais pour un moment et passe à autre chose. Je ne suis pas une experte de la raclette. Et je crois que c'était très déclencheur parce que je savais que je faisais ce métier comme je pouvais. Je faisais de mon mieux. Et maintenant, avec le recul, j'ai dit, oui, je suis une personne qui s'est toujours dit, je fais de mon mieux. Je n'ai pas besoin d'être à un niveau d'expertise surtout. Chaque chose peut servir à quelque chose et après, on peut passer. Et donc, ça, c'était intéressant. L'autre chose aussi, c'est que je travaille dur. Je travaillais de 10 heures parfois à 22 heures d'affilée. Donc, c'était des heures où on avait vraiment, on montait la garde dans un restaurant. On faisait de 10 heures à 22 heures d'affilée et pendant les vacances et tout. Et c'était intéressant. Ça nous permettait de pouvoir gagner quelques euros, de mettre dans nos poches et de pouvoir acheter nos jolies tenues à la rentrée, des livres, tout ça. Et l'autre chose aussi qui était hyper, hyper, hyper intéressant, c'est qu'un jour, quand même, ça, c'était bien parce que j'étais à la garde et tout. Et mon patron s'est un peu énervé sur moi et a essayé de lever la voix sur moi et tout. Donc, moi aussi, en fait, en bonne case avancée et toutes couleurs et tout, j'ai su qui j'étais et c'était intéressant pour moi. Et parce qu'il commençait à exagérer, j'ai dit, j'ai mis un stop et ce soir-là, j'ai arrêté tout. J'ai posé les choses sur la table et en fait, il n'y avait pas de transport. Il faisait tard et c'était en France. Et j'ai vu que j'étais hyper courageuse parce que j'ai marché une distance du soir parce qu'en fait, il ne pensait pas que déjà, je pouvais quitter le boulot. Parce que voilà, parce qu'en fait, il n'y avait pas le respect, il n'y avait pas toute la considération parce que ce jour-là, le patron était énervé. Donc, il pensait qu'il pouvait crier sur une jeune Sénégalaise, comme ça. Et moi, j'ai refusé. Je me suis souvenu de qui j'étais, de comment, voilà, tout ce que je n'aimais pas. Donc, je suis partie et j'ai marché des kilomètres. Toutes seules, dans le noir, dans la France, jusqu'à arriver chez moi. Et j'étais toute fière. Il y avait ma mère qui était en vacances en France. Quand je suis arrivée, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai dit, j'ai arrêté et tout. Et puis après, je suis allée chercher d'autres choses et j'ai trouvé. Donc, d'avoir aussi, c'était du courage pour moi. C'était aussi de pouvoir connaître ses limites. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on ne peut pas. Et de pouvoir aussi, en fait, savoir qu'est-ce qu'on fait pendant un moment pour passer à autre chose. Pour moi, c'était des choses importantes. Bien, bien, ça, c'est super, super, super important. Et à l'école, tu avais quel niveau ? À l'école, tu avais un niveau moyen, un niveau excellent ? Ah, au primaire, j'étais une très bonne élève. Oui, j'étais une très bonne élève, je travaillais bien. Mais ma famille aimait ça, mes parents aimaient ça. Moi aussi, j'aimais ça, j'aimais être une bonne élève et tout. Après, je suis allée au collège. Au collège, j'avais des amis qui étaient excellents. Non, c'était vraiment un collège, parce qu'on a fait un concours, c'était au collège Didier-Marie de Saint-Louis. Et quand on a fait le concours, et ça, je vais vous raconter aussi une anecdote avec mon oncle, c'était rigolo. Donc, j'ai quitté Lougas, donc je suis allée au collège Didier-Marie de Saint-Louis. Et là, en fait, c'est des élèves qui vont dans la région de Lougas et de Saint-Louis par concours. Donc, on était une centaine d'élèves, mais des très bons élèves. Donc, pour la première fois de ma vie, en fait, je fais la composition et tout. Je crois que j'avais une moyenne de 16, 50, un truc comme ça. Mais je suis, je ne sais plus, septième, huitième de la classe, un truc comme ça. Mais je me suis mise à pleurer d'une de ces façons. C'était incroyable. Je pleurais, je pleurais. Et mon oncle, il me dit, mais qu'est-ce que tu as ? Pourquoi tu pleures ? J'ai dit, parce que je ne suis pas première. Il me dit, mais... Et donc, ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mon oncle m'a dit ça. Et en fait, c'était bien. Il avait raison. Parce qu'il y avait beaucoup d'excellents élèves dans ma classe qui sont restés des amis. Oui, oui. Et mâchallah, c'était excellent. Et c'est des personnes aussi avec qui je suis toujours amie jusque-là, qui ont façonné ma vie aussi, avec qui je suis très proche. Et en fait, oui, ça s'est passé comme ça jusqu'en troisième, où je n'étais plus la première et tout. Mais arrivé en seconde, quand je suis redevenue ma littéraire, j'ai recommencé à être excellente. OK, OK. Selon toi, qu'est-ce qui t'a permis, ou bien qu'est-ce qui t'avait permis d'avoir ce niveau-là qui te permettait d'être tout le temps, d'avoir tout le temps, voilà quoi, une bonne note, ou bien d'être tout le temps parmi les premiers ? Je crois que j'aimais travailler. J'aimais travailler, j'aime toujours travailler. J'aime chercher. J'aime chercher. Je rends grâce à Dieu aussi, parce que je crois que c'est Dieu aussi qui nous aide et qui nous met les dispositions pour qu'on puisse avoir ces prédispositions. Je crois beaucoup en Dieu et voilà, je relis toutes les choses que je fais à lui. Et donc, je pense que c'est Dieu qui met d'abord les prédispositions, mais aussi, il met et après, il nous laisse faire. Et donc, moi, j'aimais faire, pendant les vacances, j'aimais faire des dictées. J'aimais prendre des livres de dictées et les refaire. J'aimais jouer en les faisant faire à mes cousins. J'aimais m'enregistrer, parce que j'avais deux oncles qui étaient journalistes. Un oncle qui était à la Voix de l'Amérique, Idrissa Seydudia, un des premiers journalistes au Sénégal, un autre, Ben Saïd. Donc, deux oncles qui travaillaient avec leur voix, qui parlaient bien. Et donc, ça me fascinait. Et moi aussi, j'aimais m'enregistrer, m'écouter parler. Et j'adorais faire des choses comme ça. Je voulais, en fait, aussi... Je crois que j'étais, je suis, je ne sais plus. Je suis une personne qui était sérieuse. Et en fait, j'aimais jouer avec ce rôle de sérieuse-là, mettre mes lunettes, être à l'école, essayer de lire des choses. Parce que mon père m'amenait dans son bureau. Et il y avait une petite bibliothèque, à l'époque, dans son bureau à Luga, où il amenait les enfants du quartier pour lire. Et il me disait tout le temps, « Lise un livre et après, tu nous restitues. » Et donc, j'aimais bien lire, « Restituer, que tout le monde m'entendait. » Donc, je crois que j'ai aimé faire ça. J'aimais avoir le prix. À la fin de l'année, me déplacer un peu, aller récupérer le prix, revenir m'asseoir. J'aimais dire, « Mais qui d'aller bavarder, on n'est pas là pour bavarder. » J'aimais être sérieuse. Je crois que j'adore faire... J'adore être, en fait, sérieuse. Et aussi vouloir faire les choses comme ils se doivent, en fait. Alors là, est-ce qu'on peut dire que ton niveau est plus lié au travail en classe ou bien hors de la classe ? Selon toi, est-ce que le niveau, c'est plus lié au travail que tu fais en classe ou bien aux heures que tu passes en classe ou bien au travail que tu fais en dehors de la classe ? Je crois que c'est mixé. Mais en dehors de la classe, je pense que c'est le plus important. Parce que dans la classe, en fait, c'est important. Il faut avoir des profs excellents. Il faut aussi que ces profs-là soient des références pour toi. Je crois que c'est très important parce qu'on arrive à détester une matière ou une autre parce qu'un prof n'est pas intéressant pour nous. Et moi, j'ai adoré à l'école primaire les profs que j'avais à l'école Sainte-Marie de Louga. Pour moi, c'était des... Je les adorais, ces messieurs. Donc, ils nous apprenaient. Ils savaient bien apprendre. Il y avait des personnes aussi qui pouvaient très bien te cadrer. Et donc, ça, j'ai adoré être dans ce système-là. Et même, j'ai des amis qui me disaient, OK, regarde comment elle adore l'école-là. Donc, j'étais déjà catégorisée. Regarde comment elle aime l'école. Regarde, elle sait que tu travailles. Elle fait que tu travailles. Et j'adorais ça. Et donc, c'est des amis avec qui je suis toujours amie, mais qui me lancent des blagues comme ça, en fait, des petits pics là. Mais en fait, on travaille en classe, certes. Mais je crois qu'en dehors de la classe, en dehors de la classe, c'est hyper important. Parce qu'en fait, si on le relie aujourd'hui à l'être humain d'une manière systémique, en fait, je crois que si on est dans quelque chose, on est dans quelque chose dans tout ce qu'on fait dans cette vie. C'est-à-dire, on ne peut pas être élève dans la classe et en dehors, on sort de l'état d'élève. C'est-à-dire, on est élève. On est élève. Et donc, on se comporte en élève dans toutes les choses. On se comporte en élève. Je me rappelle quand j'étais à Saint-Louis et que je partais en vacances parce que mes parents étaient à Louga, moi j'étais à Saint-Louis. J'avais toujours une valise remplie de livres, mais je ne lisais pas tout. et je me baladais avec quoi ? Une valise en fer que mon père m'avait offerte. Et mon oncle, il me dit, tu fais ta thèse ou quoi ? Parce que j'avais toujours une valise remplie de livres. Il y en a que je lisais, il y en a que je ne lisais pas. Mais en fait, je crois que ça me mettait dans cette bulle de je suis en train d'apprendre. Et ça m'aidait aussi à me rappeler que je dois apprendre. Est-ce que tu avais un métier que tu voulais faire étant beaucoup plus jeune ? Oui. J'avais un métier. Quand j'étais jeune, bon, d'abord, à 8 ans, je voulais être maître nageur parce que j'adorais nager. J'adorais la piscine et tout. Et donc moi, je voulais être maître nageur à 8 ans. Après, un peu plus, je me disais, ce n'était pas possible. Donc je voulais être avocate. J'ai toujours voulu être avocate ou magistrat. C'était mes deux choses dont je rêvais. Je voulais faire du droit parce qu'en fait, je trouvais que c'était des personnes qui pouvaient défendre. Je trouvais aussi qu'ils parlaient bien. Je trouvais que c'était du sérieux aussi. J'aime bien le mot sérieux. Et en fait, oui, je voulais être avocate. OK. Et finalement, comment est-ce que les choses se sont déroulées ? Oui. Intéressant. Finalement, comment ça s'est déroulé quand j'ai eu mon bac ? J'ai eu mon bac et il fallait, j'avais dans l'école où j'étais, donc il y avait quelques bourses qu'on offrait à l'école et quelques préinscriptions. Donc il y avait une sélection de quelques élèves à qui on devait donner les préinscriptions. et j'en ai fait partie donc comme j'étais sérieuse entre guillemets. Donc j'ai eu la préinscription pour aller en France et tout. Et puis ma mère, en fait, elle et ma famille, ils m'ont dit maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? À l'époque, moi, je ne savais même pas parce que c'est très difficile de pouvoir s'orienter. Donc j'ai regardé, il y avait administration économique et sociale. Donc de suite, je suis allée m'inscrire en administration économique et sociale parce que, bon, déjà, ça sonne bien, c'est de la gestion. On ne sait pas trop. On est jeune, j'ai 18 ans, je ne savais pas. Donc je suis allée en France comme ça, administration économique et sociale. Donc j'ai commencé mes études. Ça s'est très mal passé, ma première année. Très, très mal passée. Donc je commençais à avoir de mauvaises notes, surtout en droit. Je voulais être avocate. Donc en droit, je n'étais pas bien du tout. En gestion, je ne comprenais pas ce que le prof disait. Il parlait trop vite pour moi parce que j'avais l'habitude d'entendre le français au Sénégal, mais c'était un français. Je n'étais pas, c'était pas mon truc. J'ai commencé à avoir de mauvaises notes et on fait des matières de découverte. On faisait une matière de découverte en communication et mon prof de communication, je ne sais plus où il se trouve, mais je remercierai toujours ce monsieur qui a corrigé mon test. Et quand il a corrigé mon test, il a vu qu'en communication, j'excellais, j'avais de très bonnes notes. Et donc il m'a appelé dans son bureau, il m'a dit j'ai vu toutes tes notes et tout et j'ai vu aussi, je suis allée chercher ton cursus. Et quand j'ai cherché ton cursus, tu as toujours été bien. Et donc ça veut dire que tu n'es pas faite pour ça. Va à telle fac, tu vas essayer de voir, il y a une formation qu'on fait en médiation culturelle et communication et je crois que tu seras bien là-bas. Donc c'était au mois d'avril, en plein cours, et moi je suis allée chercher, j'ai regardé les modules, donc j'ai su que je voulais ça. Il y avait sociologie, ethnologie, anthropologie, tu vois, toutes ces choses-là pour comprendre les êtres humains, comment on fonctionne, la communication. Et donc j'ai dit, moi je suis faite pour ça, et j'ai appelé mes parents, j'ai dit j'arrête. Alors c'était la catastrophe. Arrête ! Au mois d'avril, c'est la première fois qu'on t'amène en France, tu dis que tu arrêtes, mais moi, ils n'étaient pas contents du tout, mais moi je savais qu'il fallait que j'arrête. Parce que si j'arrêtais, j'allais me sentir bien dans la chose-là, et je suis allée, et ça a marché. Donc j'ai fait médiation culturelle et communication, voilà, jusqu'au master, donc c'est ce que j'ai fait. Yeah, c'est très intéressant comme parcours. Tu as vécu en France combien de temps ? Six ans. Six ans. Et quelles ont été les choses que tu as, qui t'ont marqué en termes de comportement quand tu es arrivé là-bas ? Est-ce qu'il y a eu des, c'est-à-dire, est-ce que l'intégration a été facile ? Est-ce que la manière de vivre, etc., est-ce qu'il y a des choses vraiment auxquelles tu ne t'attendais pas ? Ou bien des choses qui t'ont marqué ? L'intégration, moi je dirais, ce n'était pas le plus dur. La solitude, c'était quelque chose qui était très dur parce qu'on vit au Sénégal en communauté, en société, et donc du jour au lendemain, on se retrouve seul là-bas. Mais finalement, les communautés sénégalaises, c'est rapide. On se crée des liens, on a des amis, c'est vite fait. Ce qui va être dur, c'est la gestion. Et je crois que ça, je rappelle tout le temps, c'était des périodes très dures où j'ai appris à pouvoir gérer moi-même. Et ça, je crois que c'était quelque chose qui m'a forcément beaucoup, beaucoup marquée parce que je ne savais pas forcément comment gérer les ressources, les ressources financières. Comment on les gère ? Comment on peut gérer sa maison bien ? Donc ça, c'était les moments les plus difficiles et je crois que c'était des moments où moi, j'ai vraiment vu que j'avais des limites, j'avais des lacunes par rapport à devoir gérer. En fait, habiter seul, en appartement, gérer ses ressources, parfois ne pas avoir la bourse parce qu'on attend l'argent, ça n'arrive pas. Et voilà. Et donc, c'était des moments où il fallait apprendre à être autonome. Et donc, pour moi, c'était le plus dur. Yeah, yeah, yeah. Et comment est-ce que le retour s'est passé ? Est-ce que tu as pu décrocher un boulot avant de venir ou bien tu as pu chercher une fois sur place ? J'adore cette question parce que comment le boulot ? J'aime bien parler de ça et j'en parle à mes collègues, j'en parle aux plus jeunes. Et là, c'est une bonne question en fait parce que le boulot, comment ça s'est passé ? J'ai fini donc ma formation en médiation culturelle et communication et je voulais m'inscrire en criminologie. Oh, putain. Parce que j'adore en fait tout ce qui est recherche et tout, comprendre les choses et j'avais vu quelque chose passer en criminologie et moi, je suis une grande aventurière. Donc, je dis Paris, criminologie, je vais m'inscrire là-bas. À un moment, j'avais des amis aussi qui étaient en vacances qui étaient du Sénégal, qui étaient en vacances en France et ils m'ont parlé en fait, ils m'ont dit mais cherche aussi du boulot au Sénégal. J'ai dit ouais, mais moi, je pense que je vais continuer à rester ici. Ils m'ont dit mais donne ton CV seulement. Il y a quelques amis qui m'ont parlé à l'époque de l'APIX, donc l'agence de la promotion des investissements aux grands travaux et c'était à l'époque, c'était en 2000, donc c'est pendant Abdoulaye Wad où l'APIX était vraiment la grande boîte avec Aminat Gagnan, une grande dame qui m'a façonnée avec Amat Sal. Elle est où maintenant ? La grande dame. La grande dame est là, je crois qu'elle était à la BAD à un moment, je ne sais plus où elle est mais elle est là et donc une dame extraordinaire, il y avait Amat Sal que Dieu l'accueille au paradis qui était ancien ministre de l'agriculture et qui m'a beaucoup façonnée, qui m'a beaucoup aidée, qui m'a appris à travailler et je ne le remercierai jamais assez, il est dans l'autre, là, moi je suis là et je le remercie toujours. Et donc, mon boulot, comment ça s'est passé ? Hyper intéressant. Donc mes amis, ils me disent, oui, viens, on prend tes affaires et on va déposer ton CV. L'APIX, c'est intéressant et tout. Moi, je ne connais pas ce que c'est que l'APIX. Donc j'écris mon CV, j'écris tout et je donne. Donc entre-temps, c'était les vacances aussi, je faisais du babysitting aussi parfois pour garder des enfants et gagner aussi un peu d'argent. Donc je faisais du babysitting et mon téléphone a sonné. Eux, ils étaient partis au Sénégal, ils ont donné à quelqu'un qui a amené à la porte de l'APIX. Donc j'ai une ancienne collègue, Nelly Nyaï, qui m'a dit, en fait, c'est eux qui scrutaient les CV. Et donc après, quelques années plus tard, il m'a dit, oui, nous, on avait vu ton CV et en fait, la responsable, à l'époque, Mme Nyanne et tout, oui, on peut prendre la jeune et tout, parce qu'elle semble avoir fait beaucoup de choses et elle pourra être dynamique dans ce qu'elle va faire. Et donc c'est comme ça que je suis entrée dans l'APIX. Et mon téléphone sonne et un monsieur m'appelle, me dit, bonjour, Mlle Diallo, comment je n'étais pas encore Mme Ndiouf, Mlle Diallo, donc vous avez envoyé votre CV, ça nous intéresse. Je dis, quelle boîte ? J'avais 24 ans. Je dis, vous me dites, oui, c'est l'APIX et tout, on cherche une assistante de recherche parce qu'on est en train d'élaborer la stratégie de croissance accélère. C'était l'ancien PSE. Et la jeune, bon, on a besoin de vous pour que vous nous accompagniez à gérer tout ce qui est coordination de cette équipe-là. Vous êtes disponible quand ? Donc j'étais dans mon baby-sitting. Donc je devais aller faire criminologie et j'ai dit, si ils disent que c'est intéressant, j'ai dit, au mois de juin, comme ça, je ne savais même pas quel mois, j'étais au mois de juin, je crois qu'on était en mai ou juin. Et après, ils m'ont dit, oui, d'accord, on va demander et après on vous rappelle. Ils vont demander, ils me rappellent, ils disent, et quand vous serez en juin au Sénégal, rappelez-nous, vous êtes retenus. J'appelle ma mère et je dis, je suis retenue au Sénégal, je dois rentrer. Et je suis revenue. Quand je suis revenue, c'était au mois de juin, la PIX m'a fait attendre quand même, c'était, j'étais à, voilà, ils m'ont fait attendre. Donc en juin, je suis venue, donc juillet, août, septembre, je crois que j'ai commencé là-bas en octobre. Et donc chaque fois, j'appelais au téléphone pour savoir, oui, vous m'aviez dit de venir, mais je ne suis pas encore là. Donc j'avais tout préparé, mes tailleurs, mes robes, mes sacs, tout pour travailler. Et donc, j'étais prête pour être une jeune qui va au bureau, qui revient. Une jeune cadre. Une jeune cadre. Mais je n'avais pas le boulot, donc j'ai attendu, j'ai attendu jusqu'en octobre. Et en octobre, j'étais à la PIX et j'ai beaucoup appris là-bas. J'ai beaucoup appris par les personnes qui m'ont formée. J'avais des collègues qui sont toujours là-bas et d'autres sont parties qui m'ont pris comme une sœur et qui m'ont appris des choses. Je me rappelle les premiers PV que je corrigeais, je donnais à mon superviseur là et qui me disait mais tes PV que tu corriges, tes PV, il y a des choses qui manquent. J'ai dit oui, mais tu vas corriger. Il me dit, on ne fait pas des choses pour les faire corriger. On fait des choses pour qu'ils soient excellents. Et donc, c'est des choses que j'ai apprises qui sont toujours là. Je me rappelle de M. Salle, parfois j'agrafais à travers. Il me disait, non, on agrafe les choses comme ça. Donc, j'ai appris à être méticuleuse. J'ai passé du temps à faire des photocopies. J'avais mes diplômes et tout, mais on me demandait parfois, je faisais des photocopies. Il y a des gens qui sont témoins qui peuvent peut-être me regarder jusqu'au soir, jusqu'à 22 heures et j'adorais faire ça. Des fois, je me mettais comme ça, tout le monde partait, je me mettais pieds nus devant la photocopieuse. Je laissais passer, j'agrafais les documents. Je les mettais tout autour des tables pour que les gens puissent le lendemain, des personnes expérimentées. C'était le conseil présidentiel de l'investissement. Il y avait des grands messieurs et des grandes dames là-bas et des personnes très expérimentées. Notre Sénégal est regorge de personnes très expérimentées. Et j'ai appris derrière tous ces grands messieurs et ces grandes dames que j'ai écoutées pendant des années. Je les ai écoutées, j'ai beaucoup écoutées, j'ai beaucoup écoutées. Et une fois, une connaissance dans le milieu du travail m'a dit quelque chose qui m'a marquée. Elle m'a dit, tu sais, un bébé, sur la table des grands, il prend son biberon et il se tait. Et ça, je le retiens beaucoup parce que parfois, même là, avec mon âge, il y a des tables où je suis un bébé. Et j'adore être un bébé sur certaines tables parce que c'est important, tu apprends beaucoup. C'est très important. Et tu as parlé tout à l'heure de photocopie. Et je vois aussi qu'il y a énormément de jeunes qui se plaignent que, voilà, dans les stages, parfois, on te fait faire des photocopies, on te fait faire du café, etc. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui. Je pense qu'il faut trouver le juste milieu. Je pense qu'il faut se faire respecter dans la vie. Oui. Mais aussi, je pense qu'il faut être généreux dans la vie. Et je pense qu'on ne doit pas, dans chaque acte que l'on fait, penser qu'on est exploité ou bien penser qu'on est en train de faire trop. Je crois que la générosité, en fait, c'est quelque chose aussi de divin, on nous le demande. Le fait d'avoir de la bienveillance envers son prochain. Et surtout quand on est jeune, on est aussi dans une culture sénégalaise où on nous demande de pouvoir faire certaines choses. Maintenant, il faut savoir, il y a des gens qui peuvent exagérer, il y a des gens qui peuvent abuser, il y a des gens, il faut savoir décoder les choses. Et quand on décode que c'est de l'abus, quand on décode que ce n'est pas dans nos valeurs, quand nous-mêmes, on le fait aussi pour avoir accès à quelque chose et qu'on ne le fait pas d'une manière volontaire, je pense que là, il y a un problème. Et donc, dans toutes les choses qu'on est en train de faire, savoir décoder, est-ce que ça colle avec nos valeurs, est-ce qu'il y a un vrai, qu'est-ce qui se cache derrière ? Parce que moi, en fait, on me demande de faire du thé. Je veux toujours faire du thé, du café pour mes collègues. Je le fais parce que naturellement, je veux le faire. Et ce n'est pas, en fait, de un, pour être semblé gentil à leurs yeux, de deux, pour aussi faire en sorte qu'ils m'apprécient. Non, je le fais parce que j'ai un devoir, en tant qu'être humain, d'être bienveillant avec les autres. Maintenant, s'il y a un peu d'exagération, il faut toujours savoir décadrer. C'est difficile quand on est jeune de pouvoir s'apercevoir de ça, mais en fait, on a tous un ressenti. Et même quand on est jeune, quand on a ce ressenti que, voilà, on est en train de nous faire quelque chose par abus de pouvoir, ou bien parce que, voilà, les personnes sont arrivées à un certain niveau, ou bien ils vous font croire que si ça ne colle pas à haute valeur, il faut dire stop aussi. Oui, tout à fait. Énorme. Yes, tu as été dans l'employabilité. Aujourd'hui, pour toi, quel est quelqu'un qui veut avoir un profil qui lui permette d'avoir plus de chances pour décrocher un boulot? C'est-à-dire, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui cherche du travail pour vraiment améliorer son profil, pour vraiment peut-être des choses qu'il devrait prendre en compte, you know, pour augmenter ses chances de décrocher un boulot? Oui, oui. Je crois qu'il y a... Bon, je recommence par la foi. Parce que quand on dit il faut avoir la foi, la foi qu'en fait, on a notre destin dans toutes les choses. Donc cette foi-là, ça donne du courage. Et cette foi, ça fait qu'on n'a pas peur d'affronter les personnes qui sont devant nous. Parce qu'on n'aura que ce qu'on devra avoir. Moi, pour moi, c'est la première chose. Avoir une foi, ça te permet de savoir qu'il n'y aura que la chose qui t'est destinée qui va t'arriver. Et maintenant, quand on a la foi, on s'arme maintenant d'autres outils. Il y a des autres outils qui sont en fait la compétence. C'est important, je parle tout le temps de sérieux, mais c'est pour rechercher de la compétence. Parce que plus on est compétent, plus on a foi en nous, même, et plus en fait on peut être devant les personnes et pouvoir expliquer. Il y a, à côté de ça, il y a l'humilité pour les jeunes. Beaucoup d'humilité. Il faut de l'humilité. Il faut avoir, pouvoir dire ce qu'on veut. Pouvoir en fait remarquer là où on a des limites et pouvoir le dire en entretien ou devant les gens. Et ça permet même cette humilité de pouvoir s'améliorer et de pouvoir apprendre davantage. Il faut savoir bien se présenter. C'est important. Les gens, ils négligent parfois ça. C'est-à-dire le fait que je disais tout à l'heure j'avais mes robes, toutes ces choses-là pour pouvoir bien faire le boulot. Oui, parce que le fait de bien présenter, d'être en corrélation avec ce que le milieu professionnel nous demande, ce qui est attendu de ce milieu. Donc on est très attentif à ce milieu professionnel et on va en fait être en cohérence avec ce que le milieu demande. Ça donne plus de chance. Ça donne plus de chance. Donc si on arrive aujourd'hui à avoir cette foi, à avoir de la compétence, à avoir de l'humilité et aussi à bien se présenter, je crois que c'est des choses, c'est des atouts en fait qui permettent de pouvoir. Il y a beaucoup qui pensent que pour trouver du travail au Sénégal, c'est plus une affaire de, comme on aime bien, l'expression de bras longs, il faut des relations. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que le Sénégal est vraiment aussi un petit pays. L'écosystème est très restreint. Je pense qu'il faut des compétences parce que même si on a des bras longs, alors qu'on n'a pas des compétences, alors qu'on n'a pas l'attitude et l'aptitude pour pouvoir travailler, ça ne sert à rien. Mais je pense que les bras longs, parfois, moi, je n'appellerais pas ça bras longs, j'appellerais ça connaissance parce qu'on est dans un pays, sociologiquement, on ne peut pas dire qu'on est dans un pays où il n'y a pas d'interrelation humaine et d'interconnexion et ça va même dans le milieu professionnel. Ça va même dans le milieu professionnel. Maintenant, il faudrait que les personnes puissent réfléchir et voir en fait que ce n'est pas ça qui doit plimer. Il y a des gens qui auront plus d'opportunités parce qu'ils ont un réseau, on l'appelle réseau maintenant, ils ont un réseau de personnes qu'ils connaissent qui peuvent leur permettre d'accéder à certains emplois, pouvoir avoir un stage plus facilement, des trucs comme ça. Mais ce n'est pas que ça. Par exemple, j'en suis un exemple, ce n'est pas un bras long qui m'a amenée dans le travail où j'étais, c'était un CV déposé devant la porte et tout, et ils ont sélectionné et j'ai été prise pour mon premier boulot. Le deuxième boulot, en fait, c'était aussi un appel où j'ai été appelée parce qu'ils cherchaient une personne qui avait des compétences en telle et un consultant m'a dit tu pourrais postuler là-bas, je suis allée. Donc, il y a toujours un réseau qui fait que tu connais telle ou telle personne et dans la vie, ça se passe naturel comme ça. On connaît ça parce que telle personne nous a dit, voilà, moi pour moi, Dieu, il ne vient pas amener ces choses comme ça et ça passe par des gens. Effectivement. Maintenant, le bras long, là où je trouve que peut-être c'est à déplorer, c'est de permettre à des personnes qui n'ont ni les compétences ni les aptitudes ni l'attitude. L'attitude, on reviendra peut-être en développement personnel tout à l'heure sur l'attitude ni le bon comportement pour pouvoir mériter un poste parce qu'après, ça engage tout un système. Ça engage des personnes, ça engage en fait des collègues et donc avoir ce bras long, on t'amène quelque part juste parce qu'on t'y amène parce que c'est toi au détriment de tout le système en fait qui est beaucoup plus grand en fait que ton individualité. Je trouve que là, de ce côté, c'est déplorable. Oui, tout à fait. Et tu es passé par l'APIX et après l'APIX, il y a eu une autre expérience professionnelle et dans cette expérience professionnelle-là, il s'agissait de faire quoi ? C'était quoi le poste ? Ah oui. À l'APIX, donc j'étais en train d'élaborer cette stratégie de croissance accélérée, d'appuyer l'élaboration. Bon, j'étais là, toute jeune là qui appuyait tout ce qui faisait ça, toutes ces chevilles horrières-là. Et à la coopération allemande, j'ai dû faire la même chose. Et c'est pour ça que je dis, ils m'ont appelée pour faire, il y avait une stratégie qui s'appelait la lettre de politique sectorielle pour les petites et moyennes entreprises. Donc, c'est ce qui m'a amenée à la GIZ. Donc, j'ai accompagné l'élaboration de la lettre de politique sectorielle pour les petites et moyennes entreprises PME à l'époque. Et l'idée, c'était d'avoir une stratégie nationale de développement de l'entrepreneuriat. Et donc, ça, c'était mon premier poste. Après, j'ai travaillé dans tout ce qui était dialogue des parties prenantes, mais spécifique PME. Parce qu'à l'APIX, ce qu'on faisait aussi, il y avait le conseil présidentiel de l'investissement qui faisait le dialogue en fait des parties prenantes, mais avec le secteur privé, plus large, plus grand. Et donc, nous, on a essayé au niveau de la GIZ et en collaboration même avec l'APIX, qui était notre partenaire, de pouvoir travailler sur le dialogue des parties prenantes, mais orienté PME. Et là, on a travaillé avec des chambres de commerce, on a travaillé avec d'autres structures du privé pour pouvoir créer ce dialogue et lever des contraintes qui sont liées au développement des PME. Après cela, j'ai travaillé sur un poste sur le corridor Dakar-Bamako, donc pour coordonner la compétitivité du corridor Dakar-Bamako. et à la suite de ça, j'ai travaillé et je travaille toujours dans un programme qui s'appelle Réussir au Sénégal où je coordonne des équipes qui sont au niveau des antennes régionales et en même temps, je m'occupe de tout ce qui est création d'emplois pour des jeunes. Donc voilà, depuis 2017 jusqu'à nos jours. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'impact du programme Réussir au Sénégal ? Une idée un peu globale ? Beaucoup d'impact. Je n'irai pas dans les chiffres, mais je sais qu'on a touché beaucoup de jeunes dans l'insertion, dans l'accompagnement au développement de leur entrepreneuriat. Dans aussi beaucoup de dialogues, on a fait beaucoup de dialogues avec les autorités qui sont au niveau des collectivités territoriales pour pouvoir permettre à des jeunes d'être incubés dans des incubateurs, être dans des incubateurs pour pouvoir développer leurs activités, de pouvoir travailler sur les infrastructures et leur permettre d'aller vers l'employabilité. Donc on a beaucoup travaillé sur l'insertion salariale, l'entrepreneuriat, mais aussi le dialogue pour permettre aux jeunes que leurs préoccupations soient prises en compte dans les plans de développement des communes, mais aussi en même temps qu'ils puissent avoir accès à la terre dans leur zone et développer leurs activités génératrices de revenus. Ça c'est dans les secteurs classiques agro et autres dans certaines régions, mais quand on vient dans Dakar, on a beaucoup travaillé dans tout ce qui est mode design, made in Sénégal pour un peu montrer le savoir-faire local et aussi valoriser ça. Et voilà. Donc j'ai oublié de dire qu'aussi j'ai travaillé dans un programme global qui s'est terminé l'année dernière, qui travaille sur le secteur des industries culturelles et créatives. Et ça c'était tout ce qui était cadre de mise en œuvre en fait de ces politiques et aussi de pouvoir en fait travailler avec les associations, les organisations pour un peu booster en fait ce secteur au Sénégal. Ça c'est très intéressant. Aujourd'hui, il y a cette tendance qui est l'immigration. L'immigration est régulière. Il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été tentés par ça. Qu'est-ce que tu en penses globalement ? Ce que je pense globalement c'est qu'en fait chaque individu et chaque être humain a ses propres besoins. Et en fonction de ses propres besoins il va tenter en fait d'y répondre. Et en fait ça dépend de la manière en fait dont il va tenter d'y répondre. Donc en général quand on parle d'immigration il y en a qui vont te dire oui c'est bien, non c'est pas bien. Je crois que je ne suis pas du genre à dire ça. Je suis du genre à dire qu'il faut aller d'une manière intrinsèque voir les préoccupations des communautés. Ce qui se passe d'une manière sociologique chez chacun d'une manière individuelle d'abord mais après dans ton écosystème où tu évolues pour voir en fait qu'est-ce qui motive quelque chose. Et donc je crois qu'aujourd'hui en fait chaque être humain a le droit de partir a le droit de vouloir voyager mais aussi il faut voir dans quelles conditions ça peut se faire parce que la sécurité de l'être humain reste quelque chose d'important. Il y a cette humanité qu'il faut mettre en priorité et donc je crois que dans cette priorisation de l'humanité c'est important aussi de pouvoir écouter ce qui est ressenti au plus profond de ces êtres-là et qui font parfois en fait prendre des décisions qui peuvent sembler parfois incompréhensibles chez les uns et chez les autres. Tout à fait. Et non, aujourd'hui tu es aussi coach en développement personnel. j'aimerais savoir comment est-ce que cette transition s'est faite ? Oui, la transition oui, bon je crois qu'il y a beaucoup de destin dedans moi je crois trop au destin bon il y a beaucoup de destin parce que je me suis toujours intéressée à l'humain je me suis toujours intéressée bon je fais médiation culturelle et communication c'était ma formation mais comme tu peux voir j'ai travaillé dans tout ce qui est développement des PME et tout pendant une quinzaine d'années et j'ai dit il y a deux ans trois ans je crois que c'était j'ai l'habitude de le dire c'était ma crise de la quarantaine donc j'avais pris des congés je suis partie dans un magasin qui était tellement calme tellement soft et tout et moi j'ai su que voilà moi j'aime bien tout ce qui est calme tout ce qui est soft et tout après j'ai dit comment je peux faire pour continuer à être dans un environnement comme ça parce que je vois dans tout l'environnement tout ce qui se passe en général dans les réseaux sociaux je voyais tout ce qui se passe quand on est au travail il y a beaucoup d'excitation il y a beaucoup d'animosité il y a beaucoup de personnes en fait qui se disent du mal qui se font du mal c'est pas des choses en fait pour lesquelles j'ai une tendance favorable j'aime ce qui est soft j'aime ce qui est bien j'aime ce qui est agréable j'aime qu'on cherche j'aime la résolution de problèmes la résolution de conflits mais dans tout ce qui est bien je dis pas que je m'énerve pas je peux m'énerver mais dans deux heures une heure de temps même pas j'ai envie de reparler à la personne et de lui expliquer qu'est-ce qui fait que ça s'est passé comme ça j'aime pas l'animosité et donc j'ai essayé de voir en fait comment je peux trouver cet endroit soft et je suis partie à Luga en vacances avec mes enfants et j'ai commencé à écrire donc j'ai commencé à écrire j'étais chez mes parents et j'ai dit qu'est-ce que je veux faire j'ai écrit je veux quelque chose de calme et tout de bien comment je peux le faire comment je peux faire ma part et j'ai dit je peux faire ma part de Colibri je peux créer un réseau donc j'ai dit oui un réseau qu'est-ce que serait ce réseau j'ai dit c'est un réseau où on parle de positivité et d'empathie et comment je peux le faire je peux inviter des gens non j'avais pas le moyen d'inviter des gens personne ne me connaissait dans le développement personnel qu'est-ce que je vais faire j'ai créé ce réseau et à travers les réseaux sociaux donc je me suis renseignée à droite et gauche j'avais pas de page Instagram je savais même pas comment ça a fonctionné donc j'ai appelé des connaissances j'ai parlé à des gens donc j'ai finalement contracté avec une boîte qui m'a aidée et j'ai commencé à m'asseoir dans mon salon chaque soir j'ai fait des lives positivité, empathie sur des sujets comme ça au fur et à mesure que j'allais dans des thématiques il y a des gens aussi qui m'appelaient pour me soumettre leurs problèmes donc j'ai écouté des gens et j'ai remarqué aussi au bureau dans mon parcours professionnel les gens aiment bien venir aussi me parler mais je les écoutais et maintenant là que je suis certifiée il y a des amis qui me disaient mais tu le faisais même au collège parce que tu as toujours fait ça tu n'as jamais pris part tu étais toujours juste et tu as essayé toujours de gérer les choses différemment tu n'avais pas de groupe ni de clan ils m'ont dit donc tu avais les dispositions pour faire ça et donc je me suis dit j'ai écouté et après quand j'ai fait aussi mon quand j'ai changé de poste j'ai pris une poste de direction j'avais un coach moi-même et ce coach il m'avait dit tu ferais une bonne coach et donc tout ça a commencé à revenir et bon j'ai demandé à ma structure où je suis j'ai dit je voudrais bien pouvoir me former en ça et au début c'était difficile après ils ont accepté et j'ai fait ma formation j'ai continué ma passion et aujourd'hui je crois que en fait c'est la chose qui me rend le plus heureuse c'est de pouvoir accompagner des personnes j'adore accompagner des personnes comment est-ce que tu pourrais expliquer le développement personnel de manière très simple à une personne à une personne qui ne connait pas grand chose parce qu'aujourd'hui on entend parler on entend tellement parler de développement personnel qu'après voilà c'est peut-être une voilà quoi des termes qui nous sont familiers qui nous sont familiers du moins voilà quoi on n'en saisit pas forcément le sens oui si je devais l'expliquer et selon ma philosophie ma compréhension et mon expérience là-dessus je dirais que c'est une tendance le développement personnel vers l'optimisme c'est-à-dire l'optimisme d'aller essayer de voir en fait qu'est-ce qu'on apprend des choses et comment on s'améliore donc optimisme et positivité c'est une tendance vers l'introspection donc on est dans l'introspection pour voir comment on se comporte qu'est-ce qui fait qu'on se comporte comme ça et de par là aussi on arrive à mieux nous connaître nous-mêmes à beaucoup faire de réflexions sur soi sur ses agissements sur sa façon de se comporter et en fait de prendre ça comme outil pour accompagner les autres comme le disait ma formatrice elle me dit tu es ton principal outil de coaching c'est-à-dire nous les coachs on est notre principal outil de coaching donc on travaille d'abord sur nous sur nos valeurs sur nos croyances sur le non-jugement le respect de l'autre pour pouvoir être à l'écoute et pouvoir accompagner et donc c'est ça moi je pense que c'est une tendance naturelle à toujours essayer de voir le bon côté des choses et de voir qu'il y a une issue de chercher une issue en fait pour toutes les situations la positivité et pour les gens qui te connaissent bien voilà quoi on sait que tu aimes beaucoup parler de spiritualité et pour toi est-ce qu'il y a un lien entre le développement personnel et la spiritualité oui tout à fait j'en ai parlé dans mon journal d'apprentissage pour la certification de coaching du lien entre la spiritualité et le coaching et mon superviseur c'est un formateur m'a dit que c'était très bien et voilà il est occidental européen et tout et j'ai beaucoup aimé son feedback parce que ce qu'il m'a dit c'est tu n'en aurais pas parlé tu aurais occulté une partie de ta personne et en fait comment j'en ai parlé dans le coaching on nous demande le non-jugement et je crois qu'en fait dans la religion même dans le droit on nous dit finalement c'est Dieu qui doit juger donc le jugement appartient à Allah chez nous les musulmans et donc pour nous c'est Dieu qui juge donc on n'est pas dans le jugement et donc dans le coaching on se met tout le temps dans une posture de non-jugement après même ça influence notre vie parce que des fois tu as des proches qui te racontent des choses tu dis ah oui parce que toi tu es là tu regardes la situation mais tu n'es pas dans le jugement et je crois que c'est une attitude en fait qui est promue dans c'est une compétence nécessaire je dirais dans le développement dans l'accompagnement le coaching qui est quelque chose en lien profond avec la spiritualité l'autre chose c'est la confidentialité tu entends tellement de choses tu entends tellement d'histoires tu entends tellement de récits de vie tu ne les racontes pas c'est la beauté Dieu nous demande d'être discret d'avoir du soutour soutour dans le mot wolof déniwara am soutour et donc je crois qu'en fait c'est un travail incroyable que tu travailles sur toi-même pour am soutour dans l'unec tu vas voir l'unec d'inkoges tu vas voir plein de choses il y a plein d'anecdotes que tu peux donner dans plein de situations mais tu ne les dis pas et donc ça cultive aussi l'humilité parce qu'aujourd'hui Manu Arthur peut raconter quelque chose et moi je l'aurais vécu avec un coach mais je vais me taire je ne vais pas dire oui cette histoire je connais parce que ça ressemble à ça tu apprends et tu te découvres tu te redécouvres à réapprendre à ne pas tout dire et je crois que c'est important moi je travaille sur moi-même et c'est extraordinaire il y a plein de choses je ne donne pas d'exemple je ne raconte pas et c'est génial et aussi c'est un travail que tu fais sur toi donc cette confidentialité il y a aussi la croyance que les ressources sont chez la personne et non chez toi j'adore cette ça parce que quand tu crois que les ressources sont chez la personne déjà ce n'est pas toi qui fais ce n'est pas le coach en fait qui change la personne Dieu a déjà mis chez Arthur tout pour que Arthur puisse se développer et donc aujourd'hui ça ramène une autre notion de l'être humain a besoin de l'être humain pour se développer donc Arthur vient chez moi en tant que coach pour que je lui pose des questions moi j'ai appelé à poser des questions et j'ai les outils donc je vais juste lui poser des questions pour que lui en fait il puisse déceler les réponses lui-même et finalement il est là et mes coachers c'est la chose la plus extraordinaire ils reviennent après ils me disent ah oui on a vu qu'il fallait faire ça c'est eux qui trouvent parce que Dieu avait mis ses ressources en eux et donc le coaching accompagne à croire aux ressources de l'autre et donc c'est hyper important de croire aux ressources de l'autre et la dernière chose aussi qui est très intéressante c'est les valeurs parce que dans le coaching tu as des valeurs tu ne vas pas coacher tout le monde tu ne vas pas accompagner tout le monde parce que parfois il y a certaines personnes leurs valeurs ne collent pas avec tes valeurs et tu es obligé de ne pas le faire et donc l'islam aussi nous donne des valeurs la religion nous donne des valeurs quelles que soient les religions la religion catholique toute religion a des valeurs et il y a des valeurs sociétales et en fait tu réfléchis tout le temps aussi à ces valeurs donc c'est très lié à la spiritualité après ça fait réfléchir parce que dans la spiritualité Dieu nous demande de beaucoup réfléchir sur ce qui se passe sur ce qu'on fait et ça aide à faire ça et donc c'est pour ça moi je crois que c'est génial après on remarque beaucoup que dans notre culture est-ce que tu penses que que dans notre culture que dans notre société les gens ont adopté l'habitude de se faire coacher comment est-ce que les gens reçoivent actuellement parce qu'aujourd'hui ça devient ça se développe de plus en plus le coaching etc comment est-ce que les gens you know accueillent cette nouvelle tendance là est-ce que les gens acceptent de se faire coacher oui je crois qu'aussi il y a il y a une compréhension du coaching qu'il faut parce que la plupart des gens vont croire que voilà la personne va chez le coach parce qu'elle a des problèmes ils vont croire que oui je vais chez le coach parce que ah oui tu coaches des gens ah oui je viens me faire coacher même les gens en rigolant ils te le disent ah oui je viens tu me coaches ou bien parce qu'ils pensent que c'est parce qu'ils ont des problèmes il faut qu'ils viennent vers toi non en fait moi en tant que coach je me fais superviser et coacher parce que on a tous besoin je disais tout le temps avec la spiritualité qu'il y a toujours un lien en fait où on a besoin de l'autre et donc le coaching c'est une façon d'aller demander à une personne expérimentée qui a des outils en fait et l'expérimentation expérimentée je veux dire juste parce qu'il a des outils et il a appris à le faire et donc d'aller lui demander de t'accompagner vers l'atteinte de ton objectif et donc nous on accompagne des changements de posture on accompagne dans des dans dans la gestion moi je dis que dans toutes sortes de gestion la gestion financière et autres parce que dans la gestion financière des fois il y a des coachés qui viennent te dire j'ai du problème pour économiser mais en fait au bout du questionnement ils se rendent compte que c'est pas l'économie qui est la problématique en fait la problématique c'est qu'ils savent pas dire non ou bien qu'ils ont été habitués depuis leur enfance à ne pas refuser certaines choses à certaines personnes donc il y a plusieurs aspects de la vie que le coaching touche et je crois que les gens en fait associent beaucoup le coaching à avoir des problèmes alors que c'est pas avoir des problèmes c'est pour pouvoir en fait nous aider à grandir et nous tous en fait on devrait nous aider à grandir aller voir un professionnel qui sait nous poser les bonnes questions sans jugement avec une écoute active dans la confidentialité pour nous amener à aller vers l'atteinte de nos objectifs mais ça vient ça vient et aujourd'hui il y a une génération qui se fait accompagner parce qu'après derrière il y a parce que quand tu te fais accompagner tu veux tu veux tu veux atteindre des objectifs peut-être c'est par rapport à un projet etc et est-ce que vous n'êtes pas un peu bloqué par cette par cette habitude qu'on a de se dire ah non les projets il ne faut pas en parler il faut les cacher etc qu'est-ce que tu en penses oui on est dans un système social avec ses réalités et il y a des croyances qui sont très profondes et je crois qu'il faut dans le coaching et dans l'accompagnement le respect aussi des croyances des autres il y en a qui sont persuadés qu'ils ne veulent pas dire et même s'ils vont dire ils vont avoir plus de problèmes que s'ils ne disent pas donc aujourd'hui c'est comment en fait accompagner la personne dans sa croyance et dans sa réalité pour l'upgrader et donc il n'y a pas de et voilà je disais nous les coachs on est dans le non-jugement donc il n'y a pas de de modèle préconçu mais en fait il faut un modèle adapté moi personnellement maintenant par rapport à communiquer j'ai fait une photo pour ma certification que j'avais prise au mois de décembre et la personne qui m'a demandé de l'apprendre elle m'a dit il faut faire un yes c'est que tu as ta certification donc dans une certaine mentalité au Sénégal on nous dirait oui mais il ne faut pas anticiper à mon go une photo et tout et maintenant moi en fait j'ai appris aussi le pouvoir de la pensée positive et aussi le pouvoir en fait d'espérer le bien c'est important c'est important d'espérer le bien parce que si on espère le bien on ne va pas croire finalement que en fait ça peut être bloqué moi personnellement je l'ai travaillé et donc j'arrive à communiquer je ne communique pas tout mais à communiquer sur certaines choses qui font que je peux en parler à des gens et j'ai trouvé aussi quelque chose d'intéressant si j'en parle aujourd'hui à Arthur qui en parle à Mohamed qui en parle à Issa Touré qui en parle à une autre personne finalement ça m'aide à trouver des liens et à trouver des outils qui m'aident à progresser donc pour moi en fait le fait de pouvoir parler de certains projets ne peuvent pas bloquer le projet il y a autre chose c'est la foi et la croyance en ses compétences plus on a foi en Dieu et plus on croit en ses compétences moins on a peur en fait de pouvoir dire certaines choses parce qu'on se dit de toute façon arrivera ce qui devra arriver et quand ça va arriver ce qui devra arriver voilà comme ça doit arriver on va communiquer mais en fait c'est pas donné à tout le monde les croyances sont profondes chaque personne a sa réalité et des fois aussi ta réalité si tu as peur de ça ça te fait un effet que ça ne ferait pas un autre tu vois c'est comme on dit les Toubap là les Djiné ne les attrapent pas parce qu'ils n'y croient pas je crois que c'est la même chose je vois le gémoul le gémoul le gémoul le gémoul le gémoul exactement selon toi comment est-ce que l'empathie et la positivité pourraient impacter notre société ah oui oui ça j'ai réfléchi tous les jours l'empathie et la positivité je pense que ça devrait se développer chez chaque individu c'est génial de pouvoir travailler sur son empathie son empathie c'est de pouvoir voir aujourd'hui une personne dans avec un certain besoin ou bien dans une autre position différente de la tête et de pouvoir essayer de comprendre son besoin c'est juste ça l'empathie c'est pas de la sympathie où on est avec lui ensemble pour aller être dans le même sens on va pas être dans le même sens mais on comprend son point de vue et en comprenant son point de vue sans jugement on arrive aussi à nous positionner par rapport à ce point de vue sans animosité et je crois qu'en fait cette empathie là il faudrait qu'on puisse la développer ça fait qu'on est moins dans la défensive envers les autres et moins on est dans la défensive avec les autres c'est comme la position dans la communication non violente de Marshall Rosenberg où il parle de la girafe et du chacal et la girafe est toujours en hauteur comme ça la jolie girafe toujours en hauteur et puisqu'elle est en hauteur elle va essayer de voir des choses au-delà elle va essayer de comprendre les choses et d'avoir une communication de girafe mais si une personne a un problème ou quelque chose ou bien avec une idée contradictoire t'as la position de chacal tu es sur la défensive ça bloque les relations ça bloque tout et ça a un impact individuel ça a un impact dans les relations interpersonnelles ça a un impact dans les relations professionnelles ça a un impact dans les relations je veux dire familiales ça a un impact dans les relations publiques politiques ça va loin ça va loin et donc des fois on minimise ça j'ai lu quelque part qu'il y avait la journée de la gentillesse quand j'ai lu ça c'était génial et il y avait des associations de gentils qui se créaient dans ce monde aujourd'hui quand les gens sont gentils et qu'ils sont bien on va dire oui mais ils sont faibles ou bien il y a même les gentils qui ont peur d'être gentils parce qu'on va dire oui c'est parce qu'ils veulent faire plaisir aux autres et ça fait que finalement on est dans un cercle vicieux où on va cultiver de l'animosité on va cultiver d'être sur la défensive on va cultiver de ne pas faire confiance aux autres donc on nous apprend plus ces cultures alors que quand on étudie nos sociétés fondamentalement et nos valeurs qui sont nos valeurs religieuses on nous apprend autre chose donc comment on va faire pour avoir cet esprit positif là on nous apprend pour la positivité de ne pas croire en des lendemains meilleurs on va même l'intérioriser on va croire que ça va être catastrophique c'est mieux je crois que c'est plus valorisé même aujourd'hui de croire que ça va échouer que de croire que c'est possible que ça se fasse donc les gens vont être dans une posture ah non mais c'est pas possible ah non ça va pas marcher ah non et en fait oui certes il faut une dose d'objectivité mais garder beaucoup cette positivité parce que la positivité quand on va dans le domaine médical je vais pas m'y aventurer ils disent que en fait quand tu as un esprit positif ça donne des hormones et quand tu es empathique ça donne des hormones quand tu es gentil ça donne des hormones en fait qui favorisent la créativité qui favorisent en fait le dynamisme donc la confiance en soi qui favorisent en fait la réalisation de tes objectifs et je crois qu'il faut beaucoup et même après dans le système cardiaque et tout ça te donne moins du stress des problèmes des maladies donc il y a beaucoup beaucoup je suis une promotrice de la positivité j'ai un ami qui me dit si tu n'arrêtes pas tes choses positives mais en fait non je ne vais pas arrêter je ne vais pas arrêter parce que je crois beaucoup qu'il faut qu'on développe de plus en plus ces esprits là qui sont en fait le fondement de la création de l'être humain il faut qu'on soit positif et empathique là on est dans un contexte un peu tendu c'est compliqué you know c'est à dire qu'est-ce que tu pourrais tu pourrais nous conseiller voilà quoi dans un contexte aussi tendu dans un contexte politique si on pourrait le dire c'est compliqué et c'est vrai c'est compliqué et ça touche chaque personne ça touche chaque Sénégalais ça fait mal aussi des fois de voir des tendances et des choses qui se déchirent de part et d'autre pour une adepte de la positivité par exemple comme moi des fois en fait moi je suis très apolitique et quand je regarde aussi je me dis en fait de part et d'autre en fait si des gens défendent quelque chose c'est parce que ça leur tient personne ne va défendre quelque chose sans que ça ne ça ne représente quelque chose pour lui-même maintenant ce qu'il faut faire et je crois qui est très fondamental pour chacun c'est que chacun revienne à soi-même je crois que c'est important il y a des tendances il y a des mouvances on doit aller dans ce sens mais il faudrait que chacun puisse faire cette introspection-là se retirer en fait de tout c'est difficile de tout ce cas de toutes ces choses-là et dire quelle peut être ma valeur à je t'irai et d'aller interroger ses propres croyances et ses propres valeurs c'est important il y en a qui ont des valeurs qui les poussent à aller défendre des choses il y en a qui ont des valeurs qui vont les pousser à être empathiques à aller faire autre chose il y en a qui ont des valeurs chacun a ses propres valeurs et dans ces valeurs-là pouvoir s'interroger et dire quelle est ma part de colibri c'est-à-dire on est tous des colibris dans ce monde on a toujours notre chose à jouer donc l'idée pour moi c'est de ne pas être dans un grand globe où on suit des tendances mais non on va s'interroger nous-mêmes pour voir en tant qu'être humain par rapport à nos valeurs nos croyances qu'est-ce qu'on peut jouer quelle est sa part à jouer et je crois que chacun peut le faire en fait de son côté et selon ses convictions profondes on va vers le mois de la femme la femme je suis contente aujourd'hui ça se célèbre de plus en plus les entreprises et puis voilà quoi quand on est en mars on sent vraiment qu'on est en mars il y a des le gouvernement ils font des choses les entreprises font des choses etc alors déjà qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle tendance là autour de la autour de la femme je me demande est-ce que c'est une nouvelle tendance ou pas moi de toute façon depuis que je reconnais je vois qu'on célèbre la femme le mois de la femme je crois qu'aussi c'est important de donner une attention particulière à la femme pas parce que j'en suis une mais parce que pas seulement que j'en suis une mais parce que la femme doit être célébrée la femme est au début et à la fin de tous les processus elle est je ne vais pas le répéter tout le monde le sait elle est la mère de famille aujourd'hui on lui demande d'aller travailler en même temps elle doit gérer une maison en même temps c'est elle qui éduque quand je regarde les sociétés sédégalaises j'aime bien regarder les cédémonies familiales dans les cérémonies familiales on voit quel rôle jouent les femmes dans notre société les hommes eux ils vont faire l'essentiel et ils sont de côté c'est les femmes qui règlent tout en fait c'est les femmes qui vont avoir en fait la gestion c'est les femmes qui régulent les relations familiales parce que c'est elles qui vont voir certaines choses c'est elles qui vont critiquer c'est elles qui vont apprécier donc les femmes jouent tout les hommes ils ont un peu une tendance effacée de regarder et de faire leur contribution et de s'en arrêter là en général je ne vais pas généraliser mais en fait les femmes elles ont un rôle hyper important et donc pour moi célébrer la femme devrait également permettre à la femme de se recentrer et de savoir qui elle est dans une société quel est son rôle à jouer et de voir en fait comment elle peut mieux contribuer aussi bien dans son développement elle en tant que personne parce qu'elle est une maman elle est une soeur elle est une épouse elle est une cousine elle est une amie donc comment elle pourrait aider et les femmes sont importantes mais dans tous ces sens là et dans tous ces rôles qu'elle a mais aussi en fait comment elle peut contribuer au delà de ce rôle là qu'elle a dans cet écosystème social au delà c'est à dire dans son environnement professionnel dans le milieu politique quelle posture elle devrait avoir et je crois qu'en fait l'importance les femmes font beaucoup de choses elles devraient se recentrer elles devraient regarder qu'est-ce qu'elles font de plus en plus parce que voilà c'est elles qui sont les mères et tout c'est elles qui éduquent c'est elles voilà elles ont beaucoup de choses qu'est-ce que tu penses des relations entre femmes parce que là quand c'est quand il s'agit de célébrer nous les hommes on peut être là oui on va célébrer la femme on peut you know participer à ça etc mais quand il s'agit de la femme qui célèbre la femme voilà quoi qu'en est-il des relations femmes-femmes pour moi pour moi c'est ça pour moi c'est le plus important et qu'en est-il selon toi de la relation femme-femme tu dis que pour toi c'est le plus important les relations femmes-femmes moi je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y a tel type de relation femme-femme parce qu'il y a plusieurs types de relations femmes-femmes je vais en citer certains pour au moins se cadrer ces relations femmes-femmes je vois plusieurs façons de tenir il y a la relation mère-fille qui est une relation hyper importante parce que la maman en fait marque son enfant à jamais donc c'est cette relation qui devrait être basée sur le soutien qui devrait développer l'estime de l'enfant qui devrait travailler sur la confiance de l'enfant donc la mère a un rôle important dans le développement de sa fille et on le voit beaucoup en développement personnel en fait la mère revient tout le temps dans ce que les gens racontent dans leur vécu dans leur parcours donc dans la relation mère-fille la mère en fait doit être ce soutien la mère doit être cette personne qui écoute qui accompagne et après plus tard l'enfant a ses devoirs en fait envers ce parent cette mère aussi en tant que femme parce que cette femme va être sa confidente va être son amie va être sa maman à un certain moment de sa vie et en fait c'est important de pouvoir développer ça il y a la relation entre les tantes et les nièces qui est très importante il y en a qui se passent très bien par la grâce de Dieu mais il y en a dans nos histoires de société qui se passent très mal parce que c'est la concurrence entre les enfants c'est aussi le jugement il y a beaucoup de jugements des autres et voilà il y a des relations en fait de tantes moi je le cite tout le temps et j'ai une grande fierté mashallah de le citer ma mère a quatre soeurs qui sont toutes comme des mamans pour moi et ça c'est hyper important pour moi parce qu'aujourd'hui pour moi c'est un cercle important et c'est un comment on dit c'est un pilier c'est un pilier parce que c'est des personnes qui vont me défendre même plus que ma mère et donc je crois que ça c'est important parce que ça rend la personne solide et ça permet à la personne de pouvoir développer en fait cette confiance là et pouvoir se développer et si ça se passe autrement aussi chez certaines personnes surtout dans le milieu familial tantes badgen des choses comme ça dans les familles là ça ça inhibe en fait ça inhibe la personne ça amène de l'animosité ça fait que la personne déjà ne se sent pas bien dans son cercle familial et comment elle va faire dehors et donc je crois que ça c'est des relations à travail c'est à dire quelles sont ces relations là qu'il faut préserver entre femmes après il y a les femmes que tu rencontres dans ton milieu professionnel là c'est autre chose parce qu'on est dans un milieu professionnel et le milieu professionnel c'est le milieu où tu rencontres toutes les personnes et chacun a son vécu ses normes sa réalité et si je reviens parce que voilà je suis coach aussi si on ne travaille pas assez sur soi donc on va aller juger l'autre parce qu'il parce qu'il fait comme ça on va aller détester l'autre parce qu'il m'a dit ça et donc il y a trop de choses comme ça aussi entre les femmes dans les milieux professionnels mais aussi il y a du soutien il y a cette sororité qui existe et ça existe beaucoup il y a beaucoup de femmes qui se soutiennent entre femmes et qui aussi vont aller faire en sorte que les femmes puissent aller d'un niveau A à un niveau B et je crois que si nous les femmes on ne le fait pas les hommes ne pourraient pas le faire pour nous les hommes ne pourraient les hommes sont hyper solidaires les hommes ils sont hyper solidaires jamais j'entends un homme de mon entourage que ça soit mon mari que ça soit mes beaux frères que ça soit mes cousins mes frères jamais j'entends un homme aller me critiquer l'autre homme ou aller raconter qu'est-ce qu'il a fait non c'est les femmes qu'il faut et ça aussi il faut éviter c'est-à-dire il faut travailler assez sur soi pour se protéger entre femmes se conseiller on peut se conseiller il y a des choses qui ne fonctionnent pas on est tous des êtres humains et dans notre authenticité d'être humain en fait et dans notre réalité d'humain on fait des erreurs et ça c'est notre humanité commune qu'il faut accepter et je crois que les femmes devraient travailler dans cette humanité commune devraient travailler dans un peu de compassion envers les autres femmes par exemple je vois dans certains milieux où les femmes travaillent beaucoup où les femmes ont un certain niveau de responsabilité où les femmes en fait et chaque fois au Sénégal c'est encore ce que je remarque c'est quand les femmes vont avoir une co-épouse c'est génial j'adore ça et quand les femmes vont avoir une co-épouse les autres femmes vont dire oui parce que Mdjanganul elle n'a pas bien fait ça parce qu'elle ne s'occupe pas de son mari parce que ça automatiquement on va la juger mais un homme peut-être il a aimé une autre femme il est allé c'est son choix il ne voit pas ce côté il va juste commencer à critiquer l'autre ou bien ça peut être je ne sais pas une relation que son mari a voulu et qu'il a faite ça peut être aussi de l'indulgence de dire comment elle vit ça est-ce qu'on pourrait l'aider à mieux le vivre qu'est-ce qui pourrait être son choix peut-être qu'elle reste de quelle part la comprendre dans son humanité et je crois que nous les femmes on devrait de plus en plus nous épauler aussi parce que les femmes sont très sensibles il faut l'accepter moi j'adore ma féminité j'adore être sensible j'adore être triste quand il le faut j'adore pouvoir me relever de certaines choses j'adore pouvoir être affectée de certaines choses en fait plus que les hommes parce que je suis une femme donc on doit accepter notre sensibilité de femme et aussi et aussi surtout accepter les autres femmes telles qu'elles sont aussi il y a une chose que la société nous met la société nous met en concurrence et ça il faut l'éviter qu'on soit en concurrence qui est la plus belle donc on cherche toutes à être la plus belle mais tout le monde on est toutes belles pourquoi on cherche la plus belle et donc et en général les hommes la femme claire je préfère la claire je préfère la noire je préfère la grande je préfère la petite et on va aller se mettre dans des mesures et des critères d'autres pour en fait nous mettre en concurrence entre femmes après c'est dans les familles dans les belles familles qui a réussi le plus qui fait mieux ça donc on nous met tellement en concurrence et on est exigeant en fait plus avec les femmes on est très on est dans une société hyper exigeante avec les femmes et c'est les femmes qui sont exigeantes les unes envers les autres et donc ça ne donne pas la possibilité de pouvoir lâcher prise et le fait de pouvoir lâcher prise va nous permettre d'être des personnes toutes simples qui vivent notre vie qui allons contribuer en cohérence avec nos valeurs en cohérence avec ce que la vie nous demande de faire de notre mieux on fait tous de notre mieux il n'y a pas de perfection et je crois qu'au moment où on va arrêter nous les femmes à vouloir être parfaites parfaites au travail parfaites au boulot parfaites avec le mari parfaites avec la belle famille parfaites avec la famille parfaites avec les enfants bon finalement on n'en pourra plus parce qu'en fait Dieu même ne nous a pas construits parfaits et donc je crois que ça c'est quelque chose un peu d'indulgence les femmes entre les femmes et après il y a ses amis j'adore les amis aussi moi j'ai un groupe d'amis elles sont machallah je ne vais pas dire le nom on est plus de 10 on est plus de 10 je t'ai parlé de ce collège au début et on s'est connus depuis le collège moi elle depuis l'école primaire et en fait j'adore mon groupe d'amis on a plus de 30 ans d'amitié plus de 30 ans j'en parle pas souvent c'est mon jardin secret et en fait c'est aussi quelque chose qui je peux même avoir un peu de l'émotion parce qu'elles sont importantes pour moi ces filles là c'est des filles c'est mes amis et on est dans le mois de la femme donc j'ai un peu de larmes parce qu'en fait ces filles représentent beaucoup énormément pour moi parce qu'on est plus d'une dizaine de filles on est ensemble depuis qu'on est au collège on se juge pas on se critique pas on est là les unes pour les autres ce qui se passe dans les vies des unes et des autres que ça se passe bien que ça se passe mal selon des critères de bien ou mal on va pas le chercher on va chercher à comment on s'élève les unes des autres on ne regarde pas qui a ci on ne regarde pas qui a ça et ça je crois qu'en fait c'est une discipline autodiscipline de groupe et moi je suis tellement fière d'être amie avec ces personnes-là et elles le savent et pour moi aussi c'est une chance c'est une chance de ne pas se sentir seule dans cette vie je dis et je leur dis souvent je leur dis vous êtes mon pilier c'est un pilier pour moi j'ai ma famille mais j'ai aussi ce groupe d'amis et quelle que soit la chose qui arrive elles vont être là c'est les premières que tu verras que tu sois malade elles vont arriver que tu aies quelques soucis elles vont arriver elles rappliquent elles rappliquent sans poser de questions elles rappliquent sans te demander le pour ou le contre qu'est-ce qui s'est fait elles rappliquent sans te juger elles rappliquent juste pour apporter leur contribution et je crois que les femmes en fait devraient être comme ça elles n'aiment pas trop qu'on parle d'elles mais moi je parle tu protèges ton jardin c'est fait c'est mon jardin et j'en ai parlé est-ce que tu penses que les conditions dans notre société les conditions sont réunies pour le développement professionnel de la femme surtout la femme qui a une maison à gérer qui a une famille un mari des enfants etc c'est pas évident c'est très difficile moi-même j'en suis un exemple j'en suis un exemple donc avec un poste de responsabilité en même temps je fais mon développement personnel j'adore faire ça donc je continue à coacher j'ai un mari j'ai des enfants oui certes c'est des choix à faire c'est des choix à faire et c'est du management à faire tout le temps c'est de l'organisation mais incroyable et en fait tout ça en fait c'est pas ce qui est vu mais en fait c'est ce qui se fait derrière c'est à dire en fait pour il faut savoir moi en fait la première chose à laquelle je réfléchis c'est qui suis-je et qu'est-ce que je veux quel type de personne je suis et qu'est-ce que je veux en fait laisser comme comme que je veux dire comme contribution dans ce monde et je sais qu'en fait j'ai fait des études je veux être une professionnelle en même temps je veux être une bonne maman en même temps je veux être une épouse je veux être je veux être en fait ces personnes-là mais je veux l'être d'une manière équilibrée pas d'une manière parfaite parce que je suis pas parfaite donc ce que je fais je jongle et je sais bien je suis une grande jongleuse je fais que jongler toute l'année c'est-à-dire je planifie bien mon année et dans la planification de mon année je mets aussi les vacances de mes enfants pour pouvoir rester du temps avec mes enfants en famille aussi je vois les moments où je peux rester aussi avec mon mari avec qui je parle beaucoup donc lui je lui lance toutes les choses j'ai un mari qui écoute beaucoup donc c'est une chance donc il m'écoute beaucoup et donc moi je laisse le temps de pouvoir parler avec ce mari le temps de pouvoir avoir les enfants le temps que tu donnes à ta famille parce qu'ils sont importants aussi de pouvoir leur donner ce temps-là en tant que femme à ta belle famille parce qu'il faut voir quels sont les éléments qui sont importants pour toi et pour qui c'est nécessaire de contribuer si tu ne le fais pas tu n'es pas bien et donc tu essaies de jongler et jongler c'est donner chaque chose faire chaque chose en son temps et donner à chaque cadre en fait ce dont il a besoin au moment en fait où tu le peux et aussi ne pas être dans le regret au moment où tu ne le peux pas parce qu'il y a des moments où on ne peut pas il y a des moments où le travail est tellement exigeant qu'on doit un peu délaisser la famille et ne pas avoir cette honte de le faire parce que tu sais que tu vas revenir et que ça se passe comme ça il y a des moments où tu laisses le travail et tu es dans ta famille parce que c'est ta famille qui a besoin de toi et je crois qu'en fait c'est comme ça qu'on jongle qu'on jongle et on essaie on essaie je crois que la vie est un éternel essayage est-ce que selon toi une femme c'est-à-dire devrait poursuivre ses études sécuriser un boulot avant de se marier ou bien est-ce que la femme peut se marier et puis poursuivre ses études parce qu'il y a tout un débat autour de ça aussi parce que selon selon les parents selon pas mal de choses parfois tu vois une femme il y a mon père qui me demande même avant de penser au mariage il faut que je termine il faut que je décroche tel diplôme il y a maman qui me demande avant de me lancer dans ça il faut que j'ai mon travail mon truc à moi qu'est-ce que tu en penses ? j'ai dit quelque chose ça dépend du mari non je ne vais pas dire ça c'est pour rigoler non je vais rigoler je ne vais pas dire ça des forces du mari qu'on va avoir non en fait ce que je veux dire je veux dire que c'est quelque chose de très particulier il y a des parcours de vie il y a des manières de vivre qui ne sont pas les mêmes pour certaines personnes qui vivent dans certaines il faut être à l'écoute en fait de la personne avec laquelle tu t'engages imagine tu t'engages avec un homme qui est dans un même parcours que toi qui n'a pas encore fini ces choses et toi tu viens tu viens et toi il doit faire pour toi c'est pas qu'il ne veuille pas faire pour toi il ne peut pas il ne peut pas et donc ça aussi il faut voir sa contribution en tant que femme il y en a qui te disent que oui les femmes ne doivent pas contribuer moi je crois qu'en fait il n'y a pas de de règles règles carrées pour ça il y a certaines situations et ça dépend de la personne avec qui tu es en relation et ça dépend aussi de l'appréciation de cette personne en fait où il faudrait pouvoir en fait contribuer à la gestion de sa maison parce que ça aide en fait la maison à pouvoir aller de l'avant et aussi ça nous valorise moi je dis en tant que femme si on travaille et qu'on est dans un certain niveau de pouvoir dire voici ma contribution parce qu'on ne va pas aller faire certaines choses et après n'avoir aucune contribution pour moi en fait je ne trouve pas ça logique maintenant c'est bien de penser à soi oui je suis d'accord comment penser à soi je pense qu'il est important de pouvoir en fait en tant qu'être humain parce que on ne sait pas dans la vie on ne sait jamais dans la vie on ne sait jamais et donc aux jeunes filles et à toutes les femmes et aux hommes aussi je conseille il faut toujours aussi penser à soi penser à avoir une sécurité mais c'est Dieu qui sécurise dans tous les cas c'est ce que je crois mais en fait d'avoir cette sécurité de se dire j'ai mis des choses de côté si des choses m'arrivent ou bien s'il y a des problèmes moi je pourrais contribuer s'il y a des choses dans ma famille qui arrivent je ne vais pas demander à mon mari à ma femme moi je pourrais le faire parce que c'est une importance capitale à mes yeux qui peut des fois ne pas l'être aux yeux de l'autre donc avoir en fait ce sens de ses propres responsabilités et ne pas toujours attendre l'autre ou bien que l'autre aussi nous attendre pour le faire c'est important c'est cette autonomie c'est cette autonomie l'autonomie de l'être humain en fait je crois que c'est hyper important d'avoir de l'autonomie et de pouvoir dire voilà je peux faire des choses moi-même maintenant dire que oui il faut attendre de finir ses études ça dépend des gens il y a des jeunes filles qui n'ont même pas fait des études qui ont fait un autre cycle qui sont plus destinées à être des mères de famille qui vont le faire qui vont trouver un bon mari qui va s'occuper d'eux qui va tout leur donner ça existe et pour elles ça convient il y a d'autres qui vont en fait avoir une aspiration à devenir une professionnelle et il faut qu'elles suivent cet instinct il faut qu'elles suivent en fait leur désir ce qu'elles veulent faire donc il n'y a pas de règles préconçues mais en fait à chaque personne c'est qui est adapté à elle donc il faut qu'elles s'interrochent sur sa valeur pour pouvoir en fait vivre sa vie sa vie sur mesure j'ai lu un livre je crois que c'est Radoua qui l'a écrit en fait vivre une vie sur mesure je crois que chaque vie devrait être sur mesure Raouda Black Radoua Raouda Black oui c'est un livre que j'ai actuellement Raouda Black je la connais très bien et c'est une femme qui est très inspirante oui elle a en parlant de livres est-ce que tu peux nous parler tu peux nous partager des livres qui t'ont marqué bon je sais qu'il y en a plusieurs mais deux ou trois bon il y a moi j'aime bien lire Mazali Koudinan que j'ai toujours dans mon chevet où je parcours souvent j'aime bien parce que je suis mourite à ma façon sur mesure aussi je suis une bonne mourite et j'aime bien aussi lire Mazali Koudinan parce que le cher a dit beaucoup de choses et j'aime bien ses apprentissages parce que c'est la persévérance c'est l'abnégation c'est c'est la loyauté c'est aussi comment il a aimé le prophète toutes ces choses-là qui sont très importantes j'aime il y a les quatre accords Toltec qui sont très importants oui et qui permettent de voir en fait comment on devrait être on devrait se comporter en fait comment on devrait être bien il y a il y a beaucoup de livres en fait qui sont des petits livres des petits bouquins là sur la bienveillance sur l'autocompassion sur la détermination moi j'aime bien lire les livres de poche j'en ai toujours et je les surligne toujours parce que c'est important ça raconte des histoires ça amène des anecdotes et c'est très important de pouvoir avoir des petits livres de poche et aussi qu'est-ce que j'aime dans les livres et donc je le recommande en fait dans tous les livres qui sont importants il y a beaucoup de livres aussi qui parlent de sophisme qui sont très importants et qui permettent aussi de pouvoir voir comment en fait notre dimension est reliée en fait notre dimension d'être est reliée à ce qui est attendu de nous en fait ça c'est c'est très important de pouvoir l'avoir et l'idée en fait pour moi dans les livres c'est de voir en fait dans toutes ces vérités de comprendre que c'est des êtres humains qui les ont écrits et qu'en fait comment ça s'adapte à nous et je crois que c'est ça la beauté des livres et voilà y a-t-il une chose qui ne qui ne qui ne qui ne peut manquer dans ta journée dans ma journée est-ce qu'il y a une chose qui ne peut manquer dans ta journée moi un sourire je souris tout le temps à part le café le café je commence toujours par le café je crois un premier café et après un deuxième et après je suis bien oui non à part le café il y a quoi il y a le sourire il y a le sourire j'aime sourire j'aime me positiver j'aime rester optimiste et je cherche à le rester je cherche vraiment à le rester et des fois il y a des gens qui me disent oui mais on dirait que tu n'as pas de problème tout va bien je dis ce n'est pas que je n'ai pas de problème je crois que Dieu est tellement juste qu'il donne à chaque âme des épreuves il est juste il nous donne à chacun des épreuves maintenant c'est notre c'est comment travailler sur nous-mêmes pour faire face à ces épreuves-là que l'on rencontre et essayer de garder le sourire je crois que je serais vraiment triste si j'arrivais à perdre ce sourire-là parce que je ne veux pas le perdre en fait je veux toujours avoir l'espoir en délant de ma meilleure pouvoir en fait dire aux gens que quel que soit ce qu'ils vivent il y a toujours ils peuvent toujours espérer un lendemain meilleur et c'est quelque chose j'y crois fondamentalement et je veux propager ça est-ce qu'il y a eu dans ta vie un moment de déclic quand je dis de déclic c'est un moment de transition où tu es passé d'une mambinta à une nouvelle mambinta et c'était quoi ce déclic-là je crois que c'est pas un déclic c'est plusieurs déclics oui oui dans ta vie il y a plusieurs déclics moi je dis qu'il y a le déclic déjà d'être mère être mère c'est un déclic c'est devoir en fait accompagner des enfants il y a certains déclics d'avoir eu des surprises peu agréables dans ta vie et des surprises pour lesquelles il fallait te battre et te relever ça c'est important et de t'assumer aussi en tant que personne dans ce parcours il y a des déclics où parfois il faut faire des choix il faut faire des choix dans des situations qui sont un peu évidentes mais faire le choix de continuer et pour certaines choses de ma vie en fait j'ai fait le choix malgré tout d'avancer et je crois que en fait c'est un déclic que j'ai eu dans ma vie et que j'aimerais en fait partager si je partage aujourd'hui je crois que c'est aussi dû à ça c'est qu'en fait il y a plusieurs choses dans la vie des personnes qui se passent mais on fait le choix de continuer à avancer great je pense qu'on a qu'on a fait le tour tu as quelque chose à nous partager en tout cas merci j'adore tes questions en tout cas merci d'être venue me recevoir chez moi c'était un réel plaisir pour moi d'être là j'adore la façon dont tu amènes le débat tu amènes la personne à aller dans les profondeurs tu m'as posé des questions que personne ne m'a jamais posé encore mais j'y ai répondu j'ai joué au coach quoi tu as joué au coach tu as joué au coach même j'ai parlé de mes amis dont je ne parle jamais mais qui sont ma base solide et en tout cas merci Arthur et voilà je te souhaite plein de succès par la grâce de Dieu Inch'Allah et personne qui prend le film aussi mon frère excellent sim c'est ça il a changé moi je l'appelle par plusieurs noms parfois comme c'est Mohamed Faye parfois mon nom je n'ai pas mot de faye ça dépend de mes joueurs excellent sim parfois mon nom excellent sim c'est un excellent il a même débit mon nom je n'ai pas mot de faye excellent sim excellent sim en tout cas Arthur merci je crois que j'ai tout dit je crois que j'ai tout dit je sais qu'il y a d'autres choses mais bon de toute façon il pourrait y avoir une deuxième partie ça dépend oui je suis là pour la deuxième partie une deuxième partie où on parlera d'un sujet qui est très précis on développera sur ce sujet là parce que voilà après tout tu es une coach et moi je vais te remercier pour ce coaching gratuit là tu ne t'en rends pas compte mais nous on a on a bénéficié d'un coaching gratuit là quand tu développais quand tu parlais voilà quoi c'était comme si j'étais en train d'être coaché après voilà quand c'est en toi tu le fais naturellement tu ne t'en rends pas compte mais moi il a dû il a dû d'habitude dans les dans les interviews je suis voilà quoi beaucoup plus mais aujourd'hui je t'ai serré comme ça parce que je suis sérieuse je t'ai déjà vu je t'ai déjà vu je t'ai déjà vu elle m'a elle m'a elle m'a injecté son sérieux quoi voilà tu es un homme de vocal je suis voilà tout là en train d'écouter pour que je fasse tout mon temps à charier et à rigoler c'est ça donc on va te remercier pour ton temps et pour ce coaching gratuit encore une fois et yes on dit à ceux qui sont ceux qui ont apprécié ce contenu de s'abonner de partager you know de liker la vidéo et on se dit à la prochaine merci merci Mame Fatou merci Mame Binda oui merci merci